On est dans un endroit paralysiaque, un endroit de rêve. Aujourd'hui vous avez une autorisation, je pense que vous devriez vous en contenter. Ce monsieur avait une autorisation de 111 mètres carrés, et là on est rien qu'en matelas, on est à 634 mètres carrés. Toi, à Ajaccio, tu vas vivre un calvaire, prends-le comme des menaces. Menaces de mort, on a entendu une détonation. J'aurais pas dû m'énerver. La personne a été condamnée à deux mois de prison ferme. La mer est là, on la voit bien, et je devrais pouvoir, en tant que citoyenne, pouvoir marcher le long du littoral. Vous êtes rentré sur mon terrain, sans autorisation, parce que c'est une race d'enculée, c'est une des français de mer. Vous pouvez arrêter, ou merde ? Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation. Ce soir, je suis dans un des quartiers les plus chics de Paris, mais surtout dans un petit bout de Corse, au cœur de la capitale. Dans cette épicerie-restaurant, Jean-Emmanuel Franchini vend et cuisine des produits Corse de qualité, très prisés des continentaux. Lonzo, copa, fromage de brebis, autant de spécialités dont raffolent les 3 millions de touristes qui visitent l'île de beauté chaque année. Mais vous verrez que pour tirer profit de cette manne touristique, certains professionnels sont prêts à tout, quitte à enfreindre les lois ou à tromper leurs clients. Installation de paillotes illégales, construction de villas sur le domaine public ou encore commerce de produits industriels vendus comme artisanaux. Nous vous proposons une enquête qui vous montrera que si la Corse regorge de plages sublimes et de paradis préservés, elle n'est pas à l'abri de ceux qui l'exploitent à tout prix et en abusent même. Nos journalistes en ont fait les frais, ils ont littéralement été agressés par le propriétaire d'un terrain en bord de mer qui ne souhaitait pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Corse, la face cachée de l'île de beauté, c'est tout de suite dans Révélation. La Corse, l'une des plus belles îles de la Méditerranée. Sauvage, fière, secrète, avec ses paysages à couper le souffle, sa mer turquoise et ses plages de sable fin. On est dans un endroit paradisiaque, un endroit de rêve. Un endroit de rêve qui attire chaque été plus de 2 millions de vacanciers. On est en vacances, on vient, on prend nos transats, on mange au restaurant et tout est parfait. Le tourisme, une manne de près de 2 milliards d'euros. Alors vous allez voir qu'en Corse, pour faire du business, certains utilisent des méthodes parfois à la limite de la légalité. C'est le cas de certains gérants de paillotes. Dès qu'arrivent les beaux jours, des centaines de petites bicoques en bois fleurissent sur le littoral. Mais à certains endroits, ces modestes buvettes se sont transformées en véritables restaurants de luxe. Vous montez au restaurant, on vous remet votre espace plage comme si vous étiez arrivé le matin. Et c'est comme ça, c'est ça dans tout l'établissement. Leurs propriétaires se sont construits de vrais empires commerciaux, en prenant parfois des libertés avec les autorisations qui leur sont accordées. Ce monsieur donc avait une autorisation de 111 mètres carrés. Et là on est, rien qu'en matelas, on est à 634 mètres carrés. Alors pour faire respecter le droit, les gendarmes des affaires maritimes veillent en permanence sur le littoral. Un métier à risque, car leurs contrôles peuvent parfois mal tourner. Dans le travail, c'est pas joli, mais mon établissement, t'as compris ? T'as compris ou t'as pas compris ? Regarde-moi, toi, à Ajaccio, tu vas vivre un calvaire. Prends-le comme des menaces. J'ai porté plainte pour outrage et la personne a été condamnée à deux mois de prison ferme sans mandat de dépôt. Mais les paillotiers ne sont pas les seuls à exploiter les trésors de la Corse. Villas somptueuses avec vue sur la mer, propriétés les pieds dans l'eau, comment ces habitations sont-elles vraiment construites ? Des villas, des villas qui se négocient plusieurs millions d'euros. Donc on peut comprendre qu'il y a des enjeux financiers qui dépassent l'environnement. Et si la Corse attire vraiment les convoitises, ce n'est pas seulement grâce à ces paysages somptueux. L'autre atout de l'île, c'est sa gastronomie. Sur les marchés, les produits locaux sont très prisés par les touristes. La copa est dans l'eau. Ben voilà, parce que c'est Corse, parce que c'est l'apéro, quoi. Mais tous ces produits viennent-ils vraiment de Corse ? Peut-on vraiment avoir confiance en ce que promettent les étiquettes ? Il y a un million de touristes qui viennent, on n'a pas un million de ports en Corse. C'est de l'Âle qui vient de Brésil, d'un peu partout. Exploitation du produit du terroir, développement de l'immobilier, jusqu'à quel point certains sont-ils prêts à aller pour exploiter les richesses de l'île ? La mer est là, on la voit bien, et je devrais pouvoir, en tant que citoyenne, pouvoir marcher le long du littoral. C'est un droit. Vous allez voir qu'enquêter sur ces sujets est parfois risqué. Vous venez de rentrer sur mon terrain ! Sans autorisation ! Nous l'avons nous-mêmes constaté lors de notre tournage. Enquête sur la face cachée de l'île de beauté. Si la Corse attire autant de touristes chaque année, c'est bien sûr parce que son patrimoine naturel est l'un des plus préservés au monde. Une mer transparente, des kilomètres de sable blanc et du soleil garantit tout l'été. Mais ce qui fait aussi la renommée de l'île de beauté, ce sont les traditions bien locales, comme les fameuses paillottes de bord de mer. Les paillottes, ce sont des petits restaurants, les pieds dans le sable, où l'on peut savourer des plats typiques. Prendre un rafraîchissement, ou tout simplement bronzer sur un transat. Des paillottes, il y en a près de 150 en Corse, et de toutes les tailles. De la petite gargote, construite avec quelques planches de bois, jusqu'au restaurant chic, digne d'un 3 étoiles. Et vous allez le voir, ces paillottes cachent parfois de véritables empires, bâties avec des méthodes plutôt étonnantes, et pas toujours franchement légales. Notre enquête commence en août 2012, dans une crique au sud d'Ajaccio. Voici la plage de Maraisol, l'un des plus beaux sites de l'île. Aux turquoises, jet-ski, service à même le transat, touristes sur canapé. Ici, tout est fait pour que les vacanciers vivent un moment d'exception. On vient d'abord, on vient d'abord pour la plage, qui est très sécurisante pour les enfants. L'eau est merveilleuse, le sable est blanc, on est très choyés, tout le monde est gentil, c'est parfait. C'est là où on passe de bonnes vacances, on est détendus, on n'a pas de soucis pour se garer, on a un service qui est génial. C'est dans ce coin de rêve qu'est installée l'une des plus célèbres paillotes de Corse. Chez Émile, plus connue sous le nom de la Pineta. Plantée comme un défi au milieu de la plage, la Pineta est un lieu à part. Un restaurant de luxe avec maître d'hôtel, service version palace, et forcément, terrasse avec vue sur la mer. Le patron ici, c'est lui, Johan Carta, pure Corse de 39 ans, qui règne d'une main de fer sur ses 40 employés, et qui n'hésite pas à jouer les chefs pour préparer les spécialités locales. C'est moi qui fais toutes les découpes. Tout ce qui est poisson et viande, toutes les découpes, c'est moi qui les fais. Depuis 7 ans, Johan Carta met les petits plats dans les grands. Il a investi plus d'un million d'euros pour transformer cette paillote héritée de son père en établissement de luxe avec service haut de gamme et voiturier. C'est aujourd'hui un mini Saint-Tropez pour touristes aisés. Dans cet établissement, j'ai voulu donner, entre guillemets, les prestations qu'on peut trouver dans un hôtel très haut de gamme. Pour réaliser son rêve, ce patron ambitieux a lancé des travaux pharaoniques. Sa fierté, c'est d'avoir dessiné lui-même les plans de sa paillote de 1000 mètres carrés. J'ai construit tout ça. J'ai construit tout ça et tout a été fait avec une feuille de papier et un stylo. Ça veut dire que tout ce que j'avais dans la tête, je le dessinais. J'en faisais part à l'architecte des bâtiments de France. Et il me donnait son aval pour certains points ou pour d'autres négatifs que je ne faisais pas. Donc là, on est sur l'espace toilette. C'est-à-dire que vous sortez les toilettes, elle vous donne la petite serviette, elle vous met le petit savon dans les mains. J'ai un service accueil. Cava cigare. La Pineta peut servir plus de 500 couverts par jour. Et ici, un repas coûte en moyenne 50 euros. La cave à vin. Sans les vins. On a des châteaux Iquem, des Petrus, des Aubrion. Le prix de certaines bouteilles peut atteindre les 2500 euros. Donc là, on arrive sur le côté plage. Vous êtes avec votre dame, vous allez vous baigner, vous revenez. On a passé la balayette sur votre anzate pour nettoyer les coussinages. Vous montez au restaurant, on vous remet votre espace plage comme si vous étiez arrivé le matin. Et c'est comme ça, c'est ça dans tout l'établissement. Résultat, une paillote de luxe qui lui rapporte gros. Car elle est devenue le rendez-vous incontournable du tout Ajaccio et du showbiz. Avec un chiffre d'affaires qui peut atteindre des records, jusqu'à 20 000 euros par jour. Aujourd'hui, Johan Carta affiche fièrement sa réussite. Une réussite qui ne s'est pas fait sans heure. Car derrière la Pineta et ses investissements considérables, se cachent une histoire incroyable où se mêlent intérêts financiers et intérêts politiques. Une histoire qui est au cœur d'un scandale d'Etat. C'est de vous montrer une petite photo vite fait. Car pour bâtir son empire, la famille de Johan Carta n'a pas hésité à s'affranchir des règles. À tenir tête aux plus hauts représentants de la République. Et même à affronter l'armée. En 1988. Cette incroyable saga familiale commence dans les années 80. Ce petit restaurant là, c'est la Pineta. Avant de devenir un établissement de luxe, la Pineta a longtemps été une modeste paillote montée de toutes pièces par le père de Johan, Emile Carta. Cet ancien boxeur professionnel d'origine italienne tombe amoureux de cette plage et en 1982, il installe une buvette de 30 mètres carrés. Une buvette qui s'agrandit très vite pour devenir une pizzeria de taille moyenne. L'affaire se développe d'année en année. Seulement voilà, la famille Carta n'a jamais demandé aucune autorisation. Et cela pose un petit problème, car en France, la construction sur le littoral est très réglementée. Sur chaque plage, il existe une zone appelée domaine public maritime, où il est totalement interdit de construire. Selon la loi, nul ne peut bâtir sur domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quel couvrage que ce soit, sous peine de leur démolition. Sur la plage de Maraisol, voici cette zone inconstructible délimitée en rouge. Comme on le voit symbolisé par le petit clignotant, la paillote de Johan Carta est située dans la zone interdite. L'établissement est bâti trop près de la mer, il est dans l'illégalité, et Johan Carta en est bien conscient. Malgré tout, le patron refuse d'appliquer la loi et conteste son bien fondé avec l'appui de son avocat. Les deux hommes ont en effet leur propre vision de ce qui appartient ou non au domaine public maritime. Ils ont même inventé leur propre méthode de calcul pour délimiter la zone inconstructible, et elle n'a strictement rien à voir avec la règle officielle. Leur calcul bien à eux se base sur la distance entre la mer et certaines plantes locales. Le domaine public maritime, il est délimité par la vague. C'est la plus haute vague. Mais si la vague, elle touche, et elle touche ces plantes-là, les plantes, elles meurent. Vous voyez cette plante-là, cette plante, elle est, dans l'état où vous la voyez aujourd'hui, 365 jours par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas une plante, à part les algues, les posidoniers, qui vivent dans l'eau de mer. Ça veut dire que vous la prenez, vous la mettez dans l'eau de mer et meurent. Si elle vit toute l'année, c'est que forcément l'eau de mer ne la touche pas. Un argumentaire qui n'a pas vraiment convaincu les représentants de la préfecture chargés de faire appliquer la loi. Là, vous êtes sur le domaine public. Selon eux, la paillote est trop près du rivage et doit donc être démolie. Donc pour eux, la mer, elle monte là-bas en haut. Ça veut dire que c'est les seuls à avoir vu un mini-tsunami dans le golfe d'Ajaccio. Eh oui ! Johan Carta continue à nier l'infraction. Et pourtant, en 2006, la justice lui a ordonné la démolition de sa paillote. Un jugement assorti d'une pénalité de retard de 150 euros par jour. Cette astreinte est revue à la hausse chaque année. Elle s'élèverait aujourd'hui à 500 euros par jour. C'est donc une petite fortune que la justice lui réclame aujourd'hui. En 2006, en effet, Johan Carta aurait dû régler 3 000 euros. En 2007, 21 900 euros. En 2008, 47 400 euros. En 2009, 47 000 euros. Et ainsi de suite. Au total, la facture de Johan Carta s'élèverait à près de 200 000 euros. Pourtant, il n'a jamais déboursé le moindre centime. Et là encore, le patron de la paillote de luxe avance un argument surprenant. J'aurais bien voulu les payer. Si j'avais de quoi les payer, je les aurais payés volontiers. Mais étant donné que... En fait, je vais être vraiment direct avec vous et vraiment franc. Comment on peut payer une astreinte de 500 euros par jour quand on a un établissement comme celui-là, avec le prix que ça a pu coûter ? Pendant 6 ans, Johan Carta a donc ignoré toutes les décisions de justice et refusé de régler ses amendes à l'État français tout en continuant ses activités. Comment cela est-il possible ? Nous avons posé la question au sous-préfet chargé de faire appliquer la loi en Corse du Sud. Au début de l'entretien, il affirme que l'autorité de l'État est respectée en Corse. Nous avons des jugements. Et lorsque ces jugements ne sont pas exécutés normalement par les contrevenants, eh bien l'État déploie les moyens à sa disposition pour les obliger à le faire. Et notamment par le biais d'astreintes. Et tous ces dossiers ont fait l'objet d'astreintes et de recouvrement d'astreintes. Elles ne sont pas payées dans le cas qu'on a... C'est faux. Non, non. Une bonne partie des astreintes... Johan Carta ne paie pas ses astreintes, il le dit face caméra. C'est bon. Il y a plus de 200 000 euros d'astreintes. Donc il est là depuis 2006 en totale inégalité. Alors... Il a construit sans permis plus de 1 000 m2. Il n'est pas inquiété puisqu'il a encore fait sa saison cette année et que ça payote à ce jour. Bon, il y a quelques dossiers très rares, un ou deux, qui posent des difficultés. Face à nous, le sous-préfet tient à minimiser ses difficultés à faire appliquer la loi en Corse. Et pourtant, le sujet des payotes illégales est l'un des sujets les plus sensibles. Car les patrons des payotes et les représentants de l'État sont en guerre ouverte depuis une quinzaine d'années. Et vous allez comprendre le pourquoi de ce face-à-face. Un attentat sans précédent a été commis hier soir en Corse. Le préfet de cette région, c'est-à-dire le plus haut représentant de l'État dans cette île, a été abattu en pleine rue à Ajaccio. Nous sommes le 6 février 1998. Le préfet Claude Erignac vient d'être assassiné de plusieurs balles de gros calibre en pleine rue à Ajaccio. L'attentat est revendiqué par un mystérieux groupe nationaliste. Le choc est terrible. L'assassinat va traumatiser la France entière. Trois jours plus tard, un nouveau préfet est nommé, Bernard Bonnet. Sa mission, restaurer l'État de droit en Corse et faire respecter les lois de la République, même s'il doit pour cela employer la fermeté. Bernard Bonnet fait alors de la destruction des payotes illégales une priorité. Une époque sous haute tension, dont se souvient la journaliste Hélène Constanti, auteure du livre Radia sur la Corse. Le préfet Bonnet arrive ici. Cette histoire de payotes l'irrite au plus haut point. Il se dit, il y en a marre, il faut faire respecter la loi française ici comme ailleurs. Et donc il commence à ordonner à l'armée d'aller démolir les payotes construites illégalement. Mais le haut fonctionnaire est rapidement confronté à un groupe de payotiers illégaux qui refusent de démonter leurs établissements. Parmi eux, le propriétaire de la Pineta, qui n'est autre que le père de Johan Cartha. On m'a demandé de déposer un permis. J'ai payé donc un permis des architectes qui m'ont fait un projet. J'ai payé un permis de construire comme un réfugié en disant qu'il trouverait un accord dans le mois à venir. Bernard Bonnet a demandé le renfort de l'armée. Et pourtant, contre toute attente, ce qui ne devait être qu'une simple destruction de cabane en bois, va se transformer en psychodrame médiatique et politique. Levé de bouclier, le payotier se retranche chez lui. Dès qu'il est armé, les élus se précipitent au secours du payotier. Les députés qui étaient ici en vacances arrivent et disent « Mais non, pas question, il faut le laisser vivre et travailler. » Des élus locaux comme José Rossi, président de l'Assemblée de Corse, et même des députés comme François Léotard, se précipitent devant les caméras pour soutenir les patrons des payotes illégales. Ancien ministre de la Défense, François Léotard, d'origine corse par sa mère, a toujours entretenu des liens très forts avec les militants politiques de tous bords en Corse. En vacances dans la région, l'ancien ministre prend parti pour les payotiers hors la loi. « C'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est honteux. » « Si vous voulez fabriquer des nationalistes, il n'y a qu'à continuer comme ça. » « En fin de matinée, des élus de Corti-Canadienne arrivent sur les lieux avec une motion présentée par le groupe nationaliste que vient de voter en urgence l'Assemblée de Corse. Le texte demande de stopper la démolition. » Lâché par les élus, accusé par les nationalistes corses de jeter de l'huile sur le feu, le préfet Bonnet doit faire machine arrière. « Pour dire la vérité, et toute la vérité est particulièrement importante, intérieurement, je suis furieux. C'est-à-dire que tout le plan que nous avions mis en place, il est détruit le 9 avril. » Bernard Bonnet n'a pas digéré la fronte et il est bien décidé à se débarrasser de ces payotes illégales coûte que coûte. Le préfet décide de monter une seconde opération coup de poing, mais cette fois-ci dans le plus grand secret. Le préfet Bonnet, ulcéré, finit par péter les plombs et ordonnait à ses gendarmes d'aller en catimini la nuit incendier la payote chez Francis, qui était l'un des occupants illégaux du domaine public maritime. Dans la nuit du 19 avril 1999, sur ordre du préfet, un groupe de trois gendarmes met le feu à la payote chez Francis. Bernard Bonnet tient sa revanche jusqu'à ce que l'enquête de la police fasse éclater la vérité. « Trois gendarmes dont un colonel ont été placés en détention après avoir été mis en examen. Et leur supérieur, le préfet Bernard Bonnet, a été convoqué en urgence à Paris. » Dans leur opération commando, les hommes du préfet Bonnet ont semé des indices. Didon d'essence, cagoule, tokiwalkie. Tous les éléments retrouvés sur place désignent les gendarmes. Bernard Bonnet est condamné à trois ans de prison, dont un enferme. L'affaire de la payote Corse devient alors une affaire d'État, l'un des plus grands fiascos de la République. « La seule fois où l'État avait tenté de faire respecter la loi, ça s'est mal terminé. Et depuis, voilà, il y a ce traumatisme et aucune démolition de payote illégale n'est ordonnée. » Depuis le traumatisme de l'affaire Bonnet, le dossier des payotes est ultra sensible. Et chaque année, quand viennent les beaux jours, c'est un véritable bras de fer qui s'engage entre l'État et les propriétaires de payotes illégales. Dans ce contexte de haute tension, vous allez voir que les autorités ont bien du mal à faire respecter la loi. À Ajaccio, il y a un homme qui le sait bien. C'est Jean-Paul Ramazziotti, contrôleur des affaires maritimes. Sa mission, prouver que la loi est bien respectée sur les littorales et sanctionner ceux qui commettent des infractions, en particulier les propriétaires de payotes. Et au cœur de l'été, ce n'est pas le travail qui manque. « Nous avons toute cette partie-là de la Corse à couvrir sur les contrôles et la gestion des autorisations. Ça fait 542 kilomètres de côte. Pas toujours facile à accomplir comme mission. » Une mission très délicate, parfois même dangereuse. Pour sa sécurité, il est systématiquement accompagné par des gendarmes. « Vous avez un accès à Google Maps ? » « Oui, oui, oui. » « On se met sur un truc et puis... » Aujourd'hui, le contrôle doit avoir lieu chez un paillotier récalcitrant sur la côte orientale de Lille. « Donc le contrôle va s'opérer ici exactement. Donc c'est au lieu dit Saint-Cyprien sur la commune de Lecce. » L'intervention s'annonce délicate. Alors Jean-Paul Ramazziotti se repose sur les faits de surprise. Direction la côte est de la Corse, à quelques kilomètres de la zone très touristique de Porto Vecchio. La paillote est bien connue du contrôleur et des gendarmes. Tenue par deux frères, elle a déjà fait l'objet de rappels à l'ordre pour non-respect de la loi littorale. Après deux heures de route, les deux véhicules arrivent enfin sur le parking de la paillote. Le face-à-face s'annonce tendu et la seule arme du contrôleur est un appareil photo qui va lui servir à constater de nouvelles infractions. « C'est pour les constats. Une photo, une date, une heure et un relèvement GPS. » Selon la loi, il est interdit de construire sur le littoral. Cependant, la préfecture peut délivrer des permis de construire temporaires pour installer une paillote durant l'été, à condition qu'elle soit démontée en fin de saison. La paillote doit aussi respecter une surface maximum fixée par les autorités. Le patron de cet établissement a obtenu cette autorisation pour 111 mètres carrés maximum pour la cabane et les transats. Jean-Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada Le patron de cet établissement vient vérifier que cette surface est respectée, car il le sait, pour gagner plus d'argent, les propriétaires de paillotes ont souvent tendance à prendre quelques libertés avec le règlement afin de gagner des mètres carrés sur la plage. « Bonjour, domaine public maritime, gendarmerie, est-ce qu'on pourrait avoir un responsable ? » Premier réflexe du contrôleur, mesurer le mètre carré de plage occupé par les deux rangées de matelas et de parasols sur le bord de mer. Et les 111 mètres carrés semblent déjà dépassés. Au total, plus de 300 mètres carrés de rangées de matelas et de parasols, juste pour la partie droite de l'établissement. « On a 34 par 9,6. » « Je ne compte pas quoi ? » « Attendez, je compte les deux premiers matelas. » « Non, monsieur, non, monsieur, moi je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous avez une autorisation, je pense que vous devriez vous en contenter. Vous avez 111 mètres carrés de matelas par la sol. C'est 111 mètres carrés, ce n'est pas un mètre carré de plus. Voilà. » Un patron qui, malgré l'évidence, n'y l'infraction et pourtant, il a surexploité l'espace disponible. Le contrôleur n'est pas au bout de ses surprises. Cabanon, terrasse, air de jeu pour les enfants, le total est impressionnant. « On a un dépassement sur la terrasse et on a l'air de jeu là-bas qui n'est pas autorisé. » « Ce monsieur avait une autorisation de 111 mètres carrés et là, rien qu'en matelas, on est à 634 mètres carrés. » « Ça s'amène où ? » « Je fais mon contrôle. » « On va voir. » « Rien que sur ce morceau de matelas, vous avez plus que ce que vous avez pour tout l'établissement. » « Il ne faut pas exagérer quand même aussi. » il n'y a aucun problème. Moi, j'exagère pas. D'accord. Donc personne n'exagère. D'accord. À tous les niveaux. » 634 mètres carrés de matelas et de parasols, près de 6 fois plus que la surface autorisée. Pourtant, le patron veut prouver malgré tout qu'il est de bonne foi. « De toute façon, je ne vais pas vous faire creuser toute la plage. C'est pas grave. On reviendra avec le matériel nécessaire pour faire le point précisément. » Il tient à montrer au contrôleur une borne qui aurait été placée par les géomètres pour délimiter sa surface autorisée. Mais Jean-Paul Romazziotti doute qu'elle soit authentique. « Vous êtes sûr que c'est... » « Regardez. Normalement, c'est fixe, ça ne bouge pas. Pour monter comme ça, je suis désolé. » Résultat, pour le contrôleur, l'infraction est manifeste. « L'inimitation en rouge. » « Moi, je vous dis que la structure, ici, aussi, est sur le domaine public maritime. » « Bon, voilà. » « Moi, je vous le dis. » « Moi, je vous le dis. La structure est sur le domaine public maritime. D'autre part, il y a du béton. J'avais eu votre frère, je crois, cet hiver. Je lui ai dit « Le béton, c'est interdit. » « Il m'a dit toujours. » « Donc, voilà. » « Le béton, il est là. » « Vous voyez pas, le chemin, c'est le chemin qu'il y a là. Il est au même privé. » À l'entendre, le propriétaire de la paillote aurait fait un chemin en béton pour faciliter le passage aux personnes en fauteuil roulant. « Je sais pourquoi on l'appelle ça. C'est parce qu'il y a des gens qui sont en fauteuil. Les personnes âgées qui sont facilement margées. » « Moi, je vous ai montré l'air du vie. » « Mais ça, il n'y a aucun problème. Ça, moi aussi, j'ai Internet, c'est pas ça. » « Moi, je vous dis juste, tu vois, moi, c'est du tout pour les choses, c'est que c'est ça, c'est-à-dire un mois, pendant un mois, on arrive à remplir parce qu'on a demandé parce que c'est commercialement droit. C'est comme ça. » « Je peux vous poser une question. Est-ce que vous pensez que sur les autres plages, il n'y a pas de la demande aussi ? » « Oui, oui. » « Et pourquoi les gens respectent ? » « Ah oui, les autres plages, ils respectent tous. » « Oui, monsieur. » « Oui, monsieur, ils respectent. » « Merci bien. » « Oui, monsieur, je vais me faire, je connais tout le monde, on a tous un bien, tout le monde. » « Donc on sait comment ça marche. » « Je vais continuer les mesures. » Le patron de la paillote le sait bien, aucune démolition n'a été ordonnée depuis des années. « On rentre à la brigade, là. » Et les moyens des contrôleurs maritimes sont limités. Dans ce cas précis, les propriétaires de la paillote risquent une amende de 1 500 euros. Un montant dérisoire comparé aux sommes accumulées depuis l'occupation illégale de la plage. Et si aujourd'hui, le contrôle s'est bien déroulé, ce n'est pas toujours le cas. « Il n'y a que ceux qui ont des choses à se reprocher qui sont plutôt agressifs. » « Agressifs, c'est-à-dire ? » « Menaces de mort. » « C'est ce qui s'est passé en 2010. » « Menaces de mort, on a entendu une détonation puisqu'on a quitté les lieux immédiatement. » « On n'est pas là pour faire des polémiques. » « On a quitté les lieux, il y a eu une détonation et la personne est passée en compétition pénale. Il y a eu 300 euros d'amende et une lettre d'excuse, pardon. » Des coups de feu, des menaces de mort. Les situations qui dérapent, c'est le quotidien de Jean-Paul Ramazziotti. Il tient à nous emmener sur les lieux de son plus mauvais souvenir. Direction la côte ouest de l'île, au large de la plage Maraisol, juste en face de la paillote où s'est déroulé l'incident. Cette paillote n'est autre que la Pinetta, le restaurant de luxe de Johan Cartha. « Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? » « Lorsque je fais mon travail, il y a des gens qui évidemment sont dans l'illégalité et ne supportent pas d'être rappelés à l'ordre. » Le 29 août 2011, Jean-Paul Ramazziotti est suivi par une équipe de télévision de France 3 Corse. L'inspecteur veut procéder à un contrôle de la Pinetta. Il prend d'abord quelques photos comme à son habitude quand soudain, Johan Cartha se jette sur le caméraman qui continue de filmer. « Toi, ton travail, c'est pas celui de mon établissement. T'as compris ? T'as compris ou t'as pas compris ? Regarde-moi. Il y a mes parents, ça fait bien de temps. » Le gérant saisit la caméra et interdit aux journalistes de tourner. « Mon établissement qui passe à la télé, toi, à Ajaccio, tu vas vivre un calvaire. Prends-le comme des menaces. » Cette fois-ci, ce sont les journalistes qui sont agressés. Encore choquée par l'affaire, la journaliste a accepté de revenir sur l'incident. « La personne a couru vers nous. Elle s'est emparée de la main du caméraman. Tout de suite, c'était la caméra qui l'intéressait. Elle a pris la main du caméraman de façon assez forte parce que Stéphane se défendait. Il l'a mis à terre. Il tournait le doigt de façon assez violente. Il lui faisait mal et en proférant des menaces, en lui disant « Si tu continues à filmer, ta vie va devenir un enfer. » Prise à partie, l'inspecteur se fait lui aussi insulter. « Il y a eu outrage puisqu'il m'a qualifié d'un certain nombre de noms d'oiseaux. J'ai porté plainte pour outrage et la personne a été condamnée à deux mois de prison ferme sans mandat de dépôt. » Sans mandat de dépôt, autrement dit, Johan Carta est toujours en liberté en attendant que la justice lui ordonne d'exécuter sa peine. Il regrette son geste. « J'aurais pas dû m'énerver parce que si à chaque fois qu'on va venir me titiller et je vais m'énerver, avec mes raisons, je vais me retrouver dans mes torts. C'est ce qui s'est passé. J'ai été condamné et je ferai ma condamnation sans le moins de problèmes. « T'as été condamné à quoi ? » « À deux mois de prison ferme. » « Vous allez les faire ? » « Je vais les faire. Si le tribunal me dit de les faire, je vais les faire. Si on me fait un aménagement de peine, je prendrai l'aménagement de peine, mais je vais pas m'enfuir parce que j'ai été condamné. » Le propriétaire de la Pineta n'a donc toujours pas exécuté sa peine de prison, comme il n'a toujours pas réglé ses 200 000 euros d'amende ni démoli sa payotte malgré une décision de justice. Mais officiellement, l'État français a bien l'intention de faire respecter la loi. « Aujourd'hui, il n'y a plus de recours possibles. C'est illégal et il faut démonter. » « Ils sont toujours là. » Et de fait, du côté de la Pineta, la fête continue. Ce soir, Johan Carta accueille des stars du foot et du show business. Qu'importe les soucis du patron avec la justice, les vedettes savent qu'elles passeront ici une soirée mémorable. Parmi les invités de Marc, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roland Courbis. Cet habitué des lieux a eu lui aussi des démêlés avec la justice. Il soutient son ami Johan Carta. « C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui a tout mon respect et mon admiration. je sais moi-même ce qu'est le fait d'être considéré différent des autres personnes. Donc je vois qu'il lâche jamais rien. » Les démêlés de Johan Carta avec la justice ne semblent pas intéresser les clients de la Pineta. Ici, il est le roi des nuits corse et c'est ça qui importe. « Est-ce que les gens ils viennent pour le cadre ou aussi pour vous aussi un petit peu ? » « Je pense qu'ils viennent pour le cadre et je pense qu'ils viennent pour moi aussi. Voilà, un de mes grands amis. » Fabien Antonianté, une des figures du cinéma populaire, réalisateur des films à grand succès tels que Camping et Disco. Lui aussi est fan de la Pineta. « Moi, je viens... Au début, je venais pour... Parce que moi, j'ai connu cette plage il y a longtemps. C'était l'embryon de ce qu'on voit là. Et je venais pour cette plage et après, j'ai rencontré Johan. Après, je suis venu pour Johan et puis j'ai vu progresser toute cette affaire et maintenant, je viens pour les deux. Je viens pour sa personnalité parce que c'est un type entier qui a ses idées et ses idées progressent. D'année en année, il a des visions. Il m'a expliqué déjà ce qu'il voulait faire l'an prochain. Est-ce que vous avez connu un petit peu ces déboires ? Je ne sais pas, je n'y connais pas, moi. Je ne vous ai pas d'entendre parler. Non, mais nous ne les racontent pas. Non, c'est pas que je ne veux pas d'entendre parler, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas. Nous, les clients, on n'est pas au courant des déboires. Cette nuit-là encore, la personnalité particulière de Johan Cartha n'a pas dissuadé les personnalités de s'afficher à ses côtés. À l'image de l'animateur de télévision Jean-Luc Rechman. Petit à petit, c'est toute la paillotte de plage qui prend des airs de Saint-Tropez. Ce qui me plaît, c'est d'entendre les gens dire qu'ils ont passé un moment exceptionnel et qu'ils se sont régalés. Ça me plaît parce que ça reflète les années de travail et de sueur qu'on a laissées dans cet abissement. Et du coup, ça vous fait tirer un trait sur toutes les petites histoires qu'on vous a mis et tout ça, quoi, ça ? Je n'y pense pas. Je n'y pense pas aux histoires. Moi, la chose qui m'importe, c'est mon travail. Mais si on me vire, la pinette, elle sera reconstruite ailleurs. La pinette ne va jamais mourir. Ça, c'est sûr. Elle nous a pas dit que je te perds. Pourtant, depuis notre tournage, la situation s'est corsée pour les paillotiers. Ils ont reçu un ultimatum. Les fameuses paillotes refont parler d'elles. À compter d'aujourd'hui, avant avril, plusieurs paillotes doivent être détruites. Le préfet de Corse du Sud l'a confirmé. Les propriétaires des restaurants de plage, eux, ne veulent rien entendre. À grand renfort médiatique, le préfet a lancé sa détermination à faire respecter la loi. Il est certain, je peux vous l'assurer, que nous n'attendrons pas dix ans pour pouvoir rendre le domaine public maritime à son état initial. Entraînant des pieds, quelques propriétaires ont démonté leur établissement. Mais quelques jours plus tard, un rebondissement venait rappeler qu'en Corse, rien ne se négocie comme ailleurs. Dans une lettre anonyme, le préfet recevait des menaces de mort. Johan Carta, lui, semble décider à jouer l'apaisement. Il n'ouvrira pas sa paillote. Et joint par téléphone, il nous assure qu'elle sera totalement démontée. « J'ai perdu mes procédures. » « J'ai perdu mes procédures. » « L'établissement est en train d'être entièrement démonté. » « Ah, d'accord. » Depuis notre tournage, la paillote a totalement fermé ses ports. « Réversions d'occupation temporaire. » « Et l'année prochaine, je vais redemander une AOT pour faire un petit bar où je vais vendre des paniers ou des sandwiches, des crêpes, des gaufres. » « Et aujourd'hui, mon futur, c'est celui-là. » C'est peut-être la fin du bras de fer entre les propriétaires de paillotes et les représentants de l'État. Mais en Corse, ce n'est pas le seul problème qui inquiète les autorités. Car pendant l'été, les plages font l'objet d'un tel enjeu économique que certains hommes d'affaires sont prêts à tout pour en tirer profit. Quitte, vous allez le voir, à utiliser la force. « L'histoire, tu ne te relèves pas. » « Monsieur, là. » « Non, 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 non. » Il faut dire que pendant la période estivale, la plupart des plages sont littéralement assaillies par les touristes. Du coup, pour certains, le nec plus ultra, c'est de dénicher la plage déserte. La perle rare, où la Corse prend alors des airs de paradis. De telles plages existent, mais il est parfois bien risqué de s'y aventurer. C'est le cas depuis plusieurs années à Capodifino, à l'ouest de la Corse. Voici la plage de Caladifica, l'un des trésors de la côte occidentale. Déserte, préservée, Caladifica est un havre de paix recherché pour sa tranquillité. Avec ses eaux limpides et son sable fin, l'endroit est magnifique. La plage est a priori publique. Pourtant, son accès par la terre est quasiment impossible. Nous décidons d'en faire l'expérience avec Valérie Colonna. Elle est secrétaire de l'association écologiste Garde et elle se bat depuis une vingtaine d'années pour le libre accès au littoral Corse. Nous décidons de rejoindre Caladifig, qui est un lieu, en fait, comme vous le voyez ici, qui est en pleine nature. Il y a des barrières qu'on ouvre, qu'on referme pour le bétail. Les Ajaxiens connaissent bien ce trajet. C'est même un endroit ici où les familles ajaxiennes avaient l'habitude de venir faire le pique-nique de Pâques que nous appelons Amérindel. Pour rejoindre cette plage, il faut emprunter ce sentier du littoral, c'est-à-dire un chemin tracé par les autorités et qui, selon la loi, est censé être accessible à tous, même s'il traverse des propriétés privées. Le problème, c'est qu'ici, un propriétaire en a interdit l'accès. Là, normalement, je dois pouvoir continuer à marcher tout le long du sentier littoral et puis là, je ne peux plus. La mer est là, on la voit bien et je devrais pouvoir, en tant que citoyenne, pouvoir marcher le long du littoral. Le sentier du littoral qui borde la Corse doit pouvoir être pratiqué par tout un chacun. C'est un droit. Mais qui a donc posé cette barrière ? Et pourquoi ? Alors que nous poursuivons notre chemin, nous tombons sur un nouvel obstacle. Un mur de grillage entouré de fils de fer barbelé. Il est clair que quelqu'un semble dissuader les touristes d'accéder à la plage. À partir d'ici, les terrains sont privés, la tour aussi, donc interdit d'accès. Restez sur le chemin du littoral, entre parenthèses, 3 mètres, au-dessus de la plus haute mer. En cas de difficulté, demandez de l'aide aux habitants, aux voitures, téléphone. Merci de votre compréhension. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a ? Plus rien. Et ça, c'est un panneau qui a été pris à la ville d'Ajaccio. En aucun cas, ça ne peut être la ville d'Ajaccio qui a installé ce panneau. Ce jour-là, nous ne sommes pas les seuls à vouloir accéder à la plage de Cala du Fica. Bonjour. Pourquoi ça ne vous étonne pas de voir qu'on ne peut pas passer, là ? Quoi ? Vous voyez ce qui est marqué, là ? On peut aller sur la plage, il n'y a pas de souci. Et donc, vous allez passer avec votre petite, là, parmi les barbelés, ça ne vous gêne pas ? Ah si, c'est super, oui. Vous trouvez que c'est normal qu'il y ait des barbelés qui vous empêchent de passer ? Non, 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 c'est sûr. On ne peut pas vous empêcher de passer. Il doit y avoir une continuité du littoral. C'est votre droit. Donc, avec votre petite fille, dans les bras, vous devez pouvoir passer normalement. C'est dégueulasse, ce qu'ils font, mais bon, ça a toujours été comme ça. Moi, ça fait cinq ans que je suis ici et ça n'a pas changé. Ils ont toujours fait ça. Ça a toujours été là. Moi, c'est toujours comme ça. Alors, qui a bien pu fermer l'accès à la plage ? Nous décidons de suivre cette famille et le lieu est effectivement exceptionnel. Mais apparemment, la plage n'est pas si déserte que ça. Un homme semble s'y être installé et il nous fait comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus. Vous avez vu un panneau là-bas où vous êtes passés ? Vous n'avez pas vu le panneau ? C'est si, on a vu le panneau. Ben alors ? Oui. Vous êtes intelligent, sûrement. Vous savez lire. Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, non, vous savez lire. Oui, je sais. Vous êtes français, puisqu'on peut... Bon, il y a un panneau là-bas. Oui. Vous l'avez vu ? Oui. Il y a marqué privé. Comment on vient alors ? Puisque le chemin du littoral est coupé. Par le bord de mer. On ne peut pas passer par le bord de mer. Le bord de mer, vous le voyez, la mer est là et juste à côté, on appelle ça le bord de mer. Non, il faut qu'il y ait un chantier du littoral. Non, 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 madame, madame. Vous habitez où, vous ? Pardon ? Vous habitez où ? Ça vous regarde. Le problème, c'est que le bord de mer est impraticable. Impossible donc de suivre les indications du gardien. L'homme reconnaît qu'il est en partie responsable de la pose des barbelés. Il essaye même de justifier leur présence pour des raisons de sécurité. Pourquoi on va faire une touroute pour que les touristes puissent le passer ? Par contre, on ne peut pas ouvrir au public parce qu'on a eu des soucis. Vous voyez, il y a des bêtes en liberté, il y a des vaches et j'en passe. Il y a eu des problèmes, il y a eu des accidents. Des accidents, je dis bien accidents, c'est ce qui veut dire qu'il y a eu des blessés. Vous voyez un peu les complications ? Donc, il y a eu des cadenas. Je vous donne un conseil. Qu'est-ce qu'on est chez vous, monsieur ? Vous êtes pêtu ou vous le faites esprit ? Je vous demande juste si on est chez vous, ici. Vous n'êtes pas chez moi, je vous donne un conseil. D'accord. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. Bon. Qu'est-ce que c'est possible ? Mais si cet homme déploie autant d'énergie pour empêcher l'accès à cette plage, ce n'est pas seulement pour des raisons de sécurité. En nous renseignant, nous découvrons qu'il est en relation avec un homme d'affaires d'Ajaccio, un certain Alain Apietto. Alain Apietto est le propriétaire de l'un des terrains qui donne accès à la plage. Cet homme, qui se présente comme un amoureux de la nature, est aussi le patron d'une société qui commercialise des activités de loisirs, justement centré autour de Caladifica, viré en rameur, hors-bord, en jet-ski ou en kayak des mers, des activités qu'il présente comme ayant lieu sur un site privé. Résultat, aujourd'hui, pour pouvoir accéder à pied à la plage, il faut soit franchir un parcours d'obstacle, soit s'inscrire pour une excursion proposée par la société d'Alain Apietto. Leur tarif varie de 60 à 500 euros. Retour sur la plage de Caladifica. La situation s'envenime. Le gardien n'apprécie pas la présence de notre caméra. Nous décidons donc de quitter les lieux. Si vous m'avez filmé, vous allez le regretter. Est-ce que je suis père ? Un ami est venu nous chercher en bateau. Apparemment, le gardien va prévenir quelqu'un de notre visite. Nous retournons au port d'Ajaccio sans nous douter de ce qui nous y attend. Sur la vidéosurveillance du port que nous nous sommes procurés, deux hommes, l'un en polo blanc, l'autre en noir, marchent sur le ponton en direction du bateau que nous venons d'amarrer. Il s'agit d'Alain Apietto et de son fils. Alain Apietto se dirige vers nous. Nous tournons ce qui suit avec un téléphone portable. Tu es coupable ! Tu es dans le coup ! Alain Apietto s'en prend d'abord au propriétaire du bateau qui est venu nous chercher sur la plage. Ils viennent pour me filmer pour me porter tort parce que c'est une race d'enculé ! Alain Apietto s'en prend maintenant à notre caméraman. C'est les eaux ! Ah, tu es France 2 ! Je ne suis pas France 2 ! Mais comment tu sais que tu es France 2 ? Parce que j'aime, parce qu'on l'a vu. Ah, tu l'as vu ! Apparemment, l'homme n'en est pas à sa première altercation avec une équipe de télévision. Il a cru reconnaître une équipe de France 2 avec laquelle il a déjà eu maille à partir l'an dernier. Dis t'enrouler ! Dis t'enrouler parce que c'est une race d'enculé ! C'est une des Français de mec ! Dans le bateau, la militante écologiste menace d'appeler la police. On va les taper, nous, madame ! Parce que vous êtes rentrés sur mon terrain ! Non, mais votre terrain ! Vous êtes rentrés sur mon terrain ! Sans autorisation ! Je m'en fous de votre nom ! Pardon ? Je m'en fous ! Vous êtes rentrés sur mon terrain ! Valérie Colonna descend du bateau pour chercher de l'aide. Alain Apietto la saisit alors par le bras. L'homme remarque alors que nous tournons la scène et se jette sur nous. Tout de suite dans Révélation, vous allez comprendre pourquoi ce propriétaire violent agit sur son terrain en toute impunité. Menace de mort, enculé de journaliste, je vais vous buter. Ah ben moi, il veut m'enterrer, donc ça y est, c'est bon. Il veut vous enterrer. Vous découvrirez aussi d'où proviennent les fameux produits du terroir, vendus sous l'appellation 100% Corse, mais qui ne le sont pas toujours. Sinon, il n'y a plus de touristes, il n'y a que des cochons en Corse aussi. Je veux dire, il y a un million de touristes qui viennent, on n'a pas un million de ports en Corse, il y a des choix. Dans le bateau, la militante écologiste menace d'appeler la police. Valérie Colonna descend du bateau pour chercher de l'aide. Alain Apieto l'a saisi alors par le bras. L'homme remarque alors que nous tournons la scène et se jettent sur nous. La militante est jetée au sol et quelques instants plus tard, l'homme d'affaires et son fils disparaissent après nous avoir menacés de mort. En accord avec la militante, nous décidons d'avertir la police pour constater l'incident. Alain Apieto est repéré par la police quelques minutes plus tard. L'homme sera finalement interpellé, placé en garde à vue. Il y restera toute la nuit. On va monter à l'hôpital, c'est ce que me conseille le policier parce que mon fils est très très choqué. Qu'est-ce que je fais ? Tu me conseilles plutôt qu'une main courante ? Valérie Colonna décidera finalement de porter plainte. Pour elle, des altercations comme celle-ci ne sont pas rares. On est plusieurs à avoir reçu des menaces de mort dans les associations de protection d'environnement. Bon, et bien voilà, ça fait partie du truc. C'est pas... Bon, voilà. C'est les chiens qui aboient, et bien il aboiera. Et puis il faut croire que c'est lui qui est mal à l'aise. Pour tenter de comprendre son geste, nous avons essayé de rencontrer Alain Apieto à plusieurs reprises. Allô ? Oui, monsieur Apieto ? Oui. Oui, bonjour. Je serai là, en fait, je serai sur Ajaccio jeudi matin. Donc éventuellement, si vous aviez avec votre père... C'est en milieu de matinée. Comprenez. Pas de problème. Je vous rappelle avant la fin de la journée. Ok, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Alain Apieto ne rappellera jamais. L'incident sera abondamment relayé par la presse. Et finalement, quelques semaines plus tard, c'est à France 3 Corse que l'homme d'affaires réservera ses explications. Alain Apieto porte plainte à son tour. Je vous le disais en titre, le chef d'entreprise Ajaccio a contre-attaqué ce matin face aux accusations portées par des militantes écologistes et des journalistes continentaux. Il se défend de les avoir agressées le 28 juillet dernier. Dans ce reportage, Alain Apieto va pouvoir présenter son domaine à sa manière. Une cric sauvage à quelques mètres seulement d'une cabane de Robinson. C'est le paradis d'Alain Apieto, organisateur de randonnées pour amoureux de la nature. L'accès n'y est possible qu'en bateau ou en 4x4. Absolument. À partir de là, on est chez moi. Et je le répète, les propriétés sont privés et interdits d'entrée. Et par contre, la plage est publique comme vous pouvez le constater. Étonnamment, à aucun moment dans ce reportage, Alain Apieto et la journaliste évoquent la présence obligatoire du sentier du littoral. C'est une plage que je me refuse de privatiser parce que je connais la loi. La preuve, vous voyez, les gens sont là. Ils sont les bienvenus. Au contraire, ça fait des rencontres, on discute. Mais en aucun cas, ils ont le droit de rentrer sur les terrains privés sauf si on les y invite. Visiblement, la presse locale ne s'étonne pas que l'homme d'affaires rende quasiment impossible l'accès à une plage publique. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, un organisme officiel de la mairie des Jacques-Ciots fait même la promotion des activités d'Alain Apieto. Cet organisme n'est autre que l'office du tourisme. Pour le vacancier qui vient se renseigner, la brochure propose une excursion à la journée avec pique-nique au tarif de 25 euros par personne. La brochure précise également que le site est habituellement fermé au public, même si c'est parfaitement contraire à la loi. Le site propose enfin un lien commercial vers la société d'Alain Apieto. En résumé, le bureau officiel chargé de la promotion de la Corse du Sud se fait clairement l'écho de pratique qui pose pour le moins question. Nous croisons un employé de l'office de tourisme. Il accepte de parler hors caméra. Nous décidons de filmer en caméra cachée. Cet homme connaît bien l'affaire, mais pour lui, Alain Apieto ne privatise pas la plage. Il rentabilise seulement la partie privée qui lui appartient de plein droit. Vous connaissez le site, vous êtes déjà allé ou pas ? Écoutez, j'ai été il y a très longtemps, donc je ne sais pas si sur la visite on descend ou pas sur la plage. Je sais qu'il y a deux ans des agents de l'office qui l'ont fait. A priori, c'était sur le site privé. Donc le site privé, en l'occurrence, la propriété. Après, c'est la plage, honnêtement. Si quelqu'un est sur ce site et quelqu'un descend sur la plage, on ne peut pas honnêtement nous le reprocher. Je veux dire que là, on est dans du pinaillage. Ce qui est assez marrant, c'est une petite phrase. Alain Apieto qui nous accueille sur son domaine qu'il défend avec passion. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Il le défend avec passion son domaine. On ne peut pas non plus nous reprocher de faire un peu de marketing auprès des produits qu'on veut vendre. Si à l'office de tourisme, l'attitude d'Alain Apieto ne semble pas poser problème, qu'en est-il du côté des autorités françaises ? Nous allons poser la question à la préfecture. Ici, les représentants de l'État connaissent bien cet homme d'affaires. Ils travaillent avec lui sur la délimitation du sentier du littoral depuis cinq longues années, pour l'instant en vain. Ce qu'il faut, c'est délimiter un chemin, que tout le monde sache où il est et que les gens ne s'égarent plus sur des propriétés privées. Donc pour ce faire... Si vous s'égarent sur des propriétés privées, ça peut être dans le repos, on l'a vu. Oui, parce que vous pouvez avoir affaire à des gens qui sont agressifs, bien évidemment. Et moi-même, je me suis égaré en essayant de suivre le chemin. Donc je sais que c'est réel. Je l'ai dit aux propriétaires dans le cadre de nos réunions de travail. Et vous, vous n'êtes pas fait agresser ? J'ai rencontré personne ce jour-là, à part quelques bovins qui n'étaient pas spécialement agressifs. Donc voilà, il y a une difficulté réelle, c'est que le chemin n'existe pas partout. Donc il faut le créer. Donc est-ce que ça veut dire que l'été prochain, on peut imaginer ou ça sera trop tôt encore ? C'est peut-être un peu court pour l'été prochain parce que ces procédures prennent toujours un peu de temps. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que ce dossier a bien progressé depuis qu'il a été engagé. En attendant, l'accès à la plage de Califica reste toujours barré par des barbelés et des cadenas. Cet été encore, Alain Apieto pourra compter sur une plage quasi déserte pour mener ses activités. Suite à l'agression de la militante écologiste et de notre journaliste sur le port d'Ajaccio, Alain Apieto et son fils ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende. Décidément en Corse, le moindre mètre carré de plage vaut de l'or. Des plages que l'on veut garder pour soi. Des plages où certains ont planté une faillote parfois de façon illégale. Mais aussi un littoral où de jolis villages jalonnent le paysage. En Corse, il y en a des centaines les pieds dans l'eau car de plus en plus de Français veulent à tout prix posséder une résidence secondaire sur l'île de Beauté. Il y en aurait déjà plus de 20 000 en Corse. Du petit bungalow à la somptueuse villa, vous allez découvrir dans quelles conditions certaines de ces constructions ont été bâties et quelles méthodes singulières et plutôt surprenantes utilisent certains promoteurs et propriétaires privés. Il y a un endroit à l'extrême sud de l'île où ces constructions illégales ont pris des proportions extrêmes. À Speronne, sur la commune de Bonifacio, cette lampe de terre est un refuge très prisé de grands patrons et de personnalités bien connues du grand public. Il dispose ici d'un des golfes les plus chics de la Méditerranée. À l'abri des regards indiscrets, Bernard Kouchner et Christine O'Krent, le publicitaire Jacques Seguela ou encore Jean Bousquet, le PDG de Cacharel. Tous possèdent ici une maison. Un patrimoine bâti la plupart du temps de façon légale, même s'y construire ici est loin d'être simple car Speronne est une zone sauvage très protégée. L'obtention d'un permis de construire obéit à des règles très strictes. Selon la loi, toute construction est interdite dans une bande de 100 mètres à partir du bord de mer. De plus, les nouveaux bâtiments ne doivent pas être construits au milieu de la nature mais restés proches de bâtiments déjà existants. Des règles claires qui ne sont pourtant pas toujours respectées selon Vincente Kouki. Cette militante se bat au quotidien pour la préservation du littoral. Elle multiplie les procédures devant les tribunaux pour faire annuler les permis de construire illégaux. On fait un petit état des lieux de temps en temps parce qu'on ne vient pas très souvent ici, il faut dire ce qui est, surtout l'été. Et voilà, on vient pour constater qu'il y a d'autres maisons qui se construisent, un peu en Crète d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Sperron est devenue l'une de ses principales préoccupations car ici, selon elle, beaucoup de constructions seraient sorties de terre en toute illégalité. Là, c'est un ensemble immobilier, l'ensemble de Sperron Piontarelle. C'est un permis de construire qui a été déposé il y a une quinzaine d'années, un petit peu plus, et qui a été attaqué par les associations de protection d'environnement pour infraction de la loi littorale. Alors, la procédure a pris plus de 10 ans, le temps d'aller jusqu'au Conseil d'État et le permis a été définitivement annulé par le Conseil d'État. Alors normalement, on aurait dû en exiger la remise en état des lieux, bien entendu, qu'on n'a pas eu. Voilà, donc encore un exemple d'illégalité sur le littoral. Selon une décision de justice, cet ensemble immobilier aurait dû être détruit depuis 10 ans. Et pourtant, aujourd'hui encore, on pourrait en devenir propriétaire. Voilà, c'est cet ensemble avec de l'habitat groupé et des villas, des villas qui se négocient plusieurs millions d'euros. Voilà, donc on peut comprendre qu'il y a des enjeux financiers qui dépassent l'environnement. Des maisons illégales qui se négocieraient au prix fort. Nous avons voulu vérifier. Pour cela, nous avons contacté l'agence qui commercialise la totalité de ce complexe immobilier. Sur son site internet, nous remarquons justement un appartement à vendre. Alors est-il possible d'acheter une construction que la justice juge illégale ? En caméra cachée, nous nous faisons passer pour des acheteurs potentiels et prenons rendez-vous pour une visite. Bonjour, Bernard. Bonjour. Bonjour. Nous avons de la chance. Ici, les visites sont fréquentes et les appartements à la vente sont rares. C'est pas grave. Ça a été construit, ils ont tous été construits au même moment ? C'est ça, oui. C'est-à-dire il y a une dizaine d'années. L'appartement que nous présente l'agent immobilier est petit, mais c'est l'un des biens les plus intéressants de l'agence. À peine 60 mètres carrés, mais la vue sur la baie est à couper le souffle. Une terrasse qui donne sur un des plus beaux panoramas de la Corse. Il y a la vue, mais aussi un intérieur plutôt coquet. 500 000 euros pour 60 mètres carrés, soit près de 10 000 euros le mètre carré. Un prix comparable au 16e arrondissement de Paris. Après 20 minutes de visite, l'agent immobilier n'a jamais mentionné l'illégalité de ce complexe immobilier. En repartant, nous croisons une autre employée de l'agence. Elle aussi se veut rassurante. Non, non, il y a eu, bon, mais je crois que là, maintenant, c'est bon, si les vendent, c'est qu'il n'y a plus de soucis. Il y a eu, mais il n'y a plus. Même si à l'époque, ils ont été décarrés illégales par le... Il y a eu le... C'est le permis qui a été attaqué. Il y a été décarré illégal, mais aujourd'hui... Là, je pense qu'il n'y a plus de procès, que tout est fini, quoi. Tout est terminé, et que... Oui, oui. On peut les... Ah oui, oui. Encore. Alors, finalement, quel risque prendrait l'acheteur d'une construction illégale ? Nous avons posé la question à l'adjoint au maire de Bonifacio, en charge de l'urbanisme. Est-ce que le risque qu'on prend en achetant un appartement, par exemple, là-bas, ou à Maud-Piantaré, là, qui a été déclaré illégal, c'est quoi, au juste ? Mais, simplement, d'avoir un jour une assurance qui ne peut pas vous assurer, simplement parce que, justement, les choses n'ont pas été faites dans les règles. Un dégât des eaux, et on vous dira, on vous demandera les plans et on se rendra compte que le document n'a pas été fait dans les formes, voilà. Après, le temps fait que ces choses-là, voilà, perdurent et, quelque part, on a l'égalisation du temps, quoi. Autrement dit, même si une maison est sortie de terre de façon illégale, sa démolition par l'État est extrêmement rare. Un phénomène en Corse où les autorités peinent à faire appliquer la loi sur le littoral, qu'il s'agisse de paillotes ou de villas de luxe. Alors, devant un tel phénomène, le combat de Vicente Kouki, c'est de saisir la justice au plus vite pour obtenir l'annulation des permis de construire litigieux avant que les maisons ne soient sur pied. Comme par exemple ici, dans la zone de Kalalanga, au nord de Speron. On va où, là, alors, Vicente ? On va sur le terrain qu'avait acheté M. Seguela, sur lequel il avait déposé une demande de permis de construire que nous avons attaquée, que nous avons fait annuler. Voilà. En 2007, le publicitaire Jacques Seguela achète ce terrain en pleine nature pour 1,4 million d'euros. Il veut y faire construire une deuxième villa en plus de celle qu'il possède déjà non loin de là. Il obtient un permis de construire auprès de la mairie pour une habitation de 546 mètres carrés. Pourtant, quelques années plus tôt, sur ce même terrain, un permis de construire délivré par la commune avait déjà été annulé par la justice au motif que la parcelle se trouvait dans une zone protégée et donc inconstructible. Il savait qu'il y avait un contentieux, là, sur le secteur. Il ne pouvait pas ignorer que le secteur n'était pas constructible puisqu'un autre permis avait été annulé déjà au même endroit avec un autre propriétaire. L'association de Vicente Kouki attaque ce nouveau permis et alors que les bulldozers ont déjà creusé les fondations de la villa, pour une fois, le jugement tombe vite. Le permis est annulé. L'homme d'affaires n'a pas été assez rapide. Il abandonne les travaux. C'est un combat sans fin, en tout cas, pour notre association et c'est vrai qu'on a des petites victoires mais il faut toujours remettre ça. Nous avons contacté Jacques Seguela par téléphone. Selon lui, le responsable reste la mairie de Bonifacio qui n'aurait jamais dû lui accorder un permis de construire dans une zone inconstructible. Le publicitaire qui s'est retourné contre la commune pour réclamer un dédommagement a été débouté. Mais Vicente Kouki ne gagne pas à tous les coups. C'est le cas pour cette maison sur les hauteurs de Spéronne. Elle appartient à Xavier Delsol, un avocat lyonnais spécialisé dans le droit des affaires. Il a accepté de nous ouvrir les portes de sa résidence secondaire où ils passent tous les étés en famille. La vue est imprenable et elle est magnifique, c'est certain. Puis la proximité, bien qu'à plus de 100 mètres, évidemment, mais la proximité de la plage et de la mer. Là, c'est l'île Cavallo, les îles Lavezzi et la Sardaigne derrière en arrière-plan. 7 500 mètres carrés de terrain et une villa somptueuse de 300 mètres carrés. 5 chambres, terrasses, piscines. La villa est estimée aujourd'hui à près de 3 millions d'euros. Qu'est-ce qui vous plaît ici, en fait ? C'est la Corse, l'environnement, c'est la férénité. On y est dès qu'on peut le plus possible et oui, je pense que sans aucun doute on terminera notre retraite ici. Pour s'offrir leur rêve, en 2002, les Delsol ont choisi une zone où il y avait déjà des constructions. Ils ont fait construire leur maison en moins d'un an. S'agissait-il de prendre de vitesse les tribunaux et de mettre l'État devant le fait accompli ? C'est vrai que vous avez construit assez vite ? Oui, on a construit assez vite, bien sûr. Oui, c'est évident. C'est évident. Ceci, c'est pas non plus de la précipitation. On a mis un an pour construire pour que la maison soit hors d'eau et hors d'air. C'est pas non plus excessif pour une maison de cette surface. Ça paraît tout à fait naturel. On n'a pas fait le marché avant d'étudier. Mais c'est vrai qu'effectivement... Une fois que la décision d'annulation est tombée, c'était construit. C'était hors d'eau et hors d'air. C'est-à-dire qu'il ne restait plus que les peintures intérieures et le jardin à faire. Mais c'était construit et donc c'était bon. Mais cette villa n'aurait jamais dû voir le jour car le tribunal administratif a jugé la construction illégale. Depuis, le permis de construire a été annulé. Mais les Delsols le savent, il y a très peu de chances que la démolition de leur villa ne soit ordonnée. Ils pourront alors couler ici une retraite paisible. La seule menace pour eux, c'est ce qui s'est passé à une cinquantaine de mètres en contrebas. Cet hôtel avait vu lui aussi son permis annulé. Un groupe nationaliste a alors décidé de rendre la justice de façon expéditive à coups d'explosifs. En 2008, Xavier Delsol et son épouse ont eux aussi été mis en garde par un mystérieux groupe clandestin baptisé FLNC 1976. Une menace adressée également au publicitaire Jacques Seguela et à Marc Sulitzer, cousin de l'écrivain Paul Lou qui tentait alors de faire construire à Cala Longa. Nous vous interdisons de construire sur la zone de Cala Longa sur la commune de Bonifacio. Si vous construisez, vous en assumerez les conséquences au niveau de votre sécurité. Depuis, la tension semble être retombée. Les Delsol n'ont pas reçu de nouvelles lettres de menaces. On fait confiance aux nationalistes pour être suffisamment honnêtes et clairvoyants dans une situation défendable. Exactement. Il me semble. C'est quand même des soucis, la pression, du stress parce qu'il y a du stress qui perd. Ah oui, ça a été des nuits de stress et de soucis. Ces dix dernières années, une centaine de résidences secondaires ont été plastiquées en Corse. Malgré tout, l'île de beauté reste un petit paradis convoité par des continentaux qui veulent s'y installer et par des milliers de touristes qui viennent chaque année profiter de son patrimoine exceptionnel. Patrimoine naturel, historique et immobilier. Mais pas seulement. La Corse possède également une autre richesse, sa gastronomie. Gâteaux et bières à la châtaigne, fromage de brebis, fines herbes du maquis, charcuterie, liqueur à la myrte, confiture, vin. La liste est longue. Pour beaucoup d'entre nous, ce jour-là, sur le marché d'Ajaccio, impossible d'imaginer repartir de Corse sans emporter un petit bout de terroir. Alors, deux tranches puisque mon fils s'en va demain aux états-ciens. Trois à l'onze. Trois comme ça, à le coup d'enjeuner. Six morceaux. J'aime la copa et le l'onzeau. Ben voilà, parce que t'es corse, c'est l'apéro, quoi. On était partis pour un petit morceau dans l'applicate. Pour les commerçants de Lille, c'est un énorme business. Presque 150 millions de chiffres d'affaires réalisés chaque année. Et cela essentiellement grâce à deux produits stars, la charcuterie et le fromage. Deux produits qui plaisent par leur authenticité. C'est la référence. Le goût, j'ai pas le même que... Il y a du goût. C'est de l'excellente. C'est de l'excellente. Pourquoi ? Parce que c'est du vrai. On me dit du vrai. Du vrai. C'est du vrai. C'est du vrai. C'est du vrai. C'est du vrai. Du vrai, en sommes-nous certains. Car les fermiers corse ne produisent que 900 tonnes de produits à base de cochons. Or, ce sont dix fois plus de saucissons et jambons qui sont vendus chaque année sur les marchés. Et c'est encore pire pour le fromage. Alors que la production locale a quasiment disparu, des milliers de tonnes sont écoulées auprès des touristes. Comment les commerçants corse réussissent-ils ce tour de passe-passe ? Qu'y a-t-il vraiment dans les produits locaux que nous achetons en toute confiance ? Vous allez découvrir que certains producteurs utilisent des astuces plutôt étonnantes et que la plupart des spécialités garanties 100% corse n'ont très souvent de corse que le nom. Murato, perché dans les montagnes corse. Pascal Fiori est éleveur des fameux ports locaux qui font les délices des touristes. 100% plein air. C'est important ? C'est très important parce que les animaux sont mis dans des conditions optimales. Entre autres, il n'y a pas de stress. Donc ça va permettre de développer une qualité de viande supérieure. Des ports élevés en pleine liberté. nourris avec des glands et des châtaignes. C'est l'un des secrets de la qualité de la charcuterie corse. L'autre spécificité, la voici. Elle se trouve dans cette cave aux pierres ancestrales. Les jambons et les saucissons y sont séchés naturellement pendant des mois et fumés au feu de bois. On va pouvoir, grâce à la cave et aux pierres, développer vraiment des arômes que tu ne peux pas reproduire. Des moisissures spécifiques qui donnent un goût au produit. Après, même, si tu veux, à l'aveugle, tu reconnais le produit parce que c'est marqué par l'affinage en cave. Le problème, c'est que des éleveurs corses de porc comme Pascal, il n'y en a presque plus dans les montagnes. Les cochons locaux ne suffisent plus à satisfaire une demande toujours plus grande des touristes. Conséquence, aujourd'hui, moins de 10% des produits vendus sur les marchés comme fermiers le sont vraiment. Et beaucoup d'acheteurs commencent à douter. C'est difficile de faire le tri. On n'est pas toujours certains de ce qu'on achète quand on voit certains de nos sortes saucissons, ça ressemble à ceux, à la limite, qu'on pourrait trouver sur le continent. Je fais confiance car, du contraire, il n'y a aucun document qui atteste. On voit fermier un peu partout. Ce n'est pas un label. N'importe qui peut marquer fermier. De manière du fermier du vrai, il y en a très peu. Il paraît que c'est à peine 10% de la production. Je ne sais même pas. Si ça atteint 10%, c'est déjà bien. 10% ce serait déjà bien. d'avoir apiento. Ce serait bien. Ça avait été agréable, mais quand même c'est ça lui ? Un tapis. C'est et ça lui ? C'est decir, qu'un talent s'est révérendade ? Sous-titrage FR ?